Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play XCOM Enemies Within et cette attaque d'OVNI donc comme prévu, sans plus tarder je lance, ça risque d'être un peu long donc je vais pas traîner. Allez c'est parti, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ouais c'est vraiment un OVNI énorme, heureusement que j'ai mes 6 soldats parce que là ça va être tendu à mon avis. Bon alors ouais je suis bien équipé, j'ai pas trop d'inquiétude. Ah bah ça commence bien, un misclic. Alors j'ai augmenté un peu le son du micro, j'espère que ça suffira, je vais tester au fur et à mesure. J'ai aussi augmenté la qualité du son. Ça, ça va malheureusement augmenter la taille de mes vidéos aussi donc je sais pas si je vais pouvoir laisser ça. C'est très long à uploader sur YouTube. Mais bon pour l'instant je teste ça comme ça. Voilà, vigilance, on va voir où sont les aliens. Ou pas, ouais il faut attendre le prochain tour, ça m'étonne pas. Ou pas, ouais il faut attendre le prochain tour, ça m'étonne pas. Alors là je suis à l'arrière du vaisseau, ou pas. Ouais il me semble que oui. Ouais il est vraiment immense celui-là. On va se regrouper pour rentrer, j'espère qu'il n'y en a pas sur les toits et tout ça parce que là, ça deviendrait vite galère. C'est bon j'ai deux snipers. Je sais pas trop par où ça va arriver quoi. C'est vrai qu'il y en a aussi par là peut-être. Je vais me mettre là pour l'instant. Bon là j'ai pas d'aliens à capturer vivant ou ce genre de choses, je vais pas faire dans le détail. Le but c'est vraiment de tout tuer. Et je pense qu'après j'aurai la mission exalt là, ça m'intéresse de la voir, je l'ai jamais fait. C'est nouveau avec le DLC. Donc forcément je sais pas trop de quoi ça parle, mais je suis impatient de la voir. Oh merde, 3 euh... Et si répugnant que ça puisse paraître, c'est sûrement ce qui leur permet de garder leur cobaye en vie. Ça fait beaucoup 3 sectoïdes là ou je sais pas comment ils s'appellent. 63% de chance de toucher. Ouais je lui fais quand même relativement mal. Pas forcément assez, mais bon. C'est quand même un bon début. Je serais tenté d'aller prendre la mêlée, mais là j'ai encore un tour en fait. Donc je vais attendre un peu. Je vais l'achever au laser. Ouais je vais l'achever au laser. 100% de chance de toucher quand même. Ok, ça c'est fait. Ça m'inquiète d'en avoir 2 autres à tuer, ça prend quand même pas mal de tirs. Euh... Lui il a pas mal de vies quand même. Il faudrait peut-être y aller, s'avancer. Non bon, je vais les laisser venir pour l'instant. Je vais me mettre en vigilance partout. Je pense que s'ils s'approchent, j'aurai le droit à quelques tirs de vigilance. Voilà, ça va commencer. Ils feront quand même mal avec les armes laser. Et je crois qu'ils peuvent pas venir en un seul tour. Encore encore. Oh, quel carnage. Du coup les 3 ont tiré, c'était un peu inutile. Un seul aurait suffi. Parce que là, il y en a un autre qui va arriver. Il a bougé en 2 tours, c'est sûr. Ouais, voilà. Alors, j'aimerais bien faire quelques kills avec Cyp'louf qui est le moins gradé de toute l'histoire là. Très honnêtement, j'aimerais bien lui faire gagner des points. Oh, il a raté, quel boulet quoi. J'étais prêt pour les... Pour les snipers, être aussi prêt c'est pas forcément une bonne chose. Il y a un gros malus. Ok, là c'est mieux. Je vais le tuer au pistolet, pareil je pense. Ok, du coup c'est mon sniper qui a eu kill, c'était pas vraiment ce que je voulais mais bon. Tant pis pour Cyp'louf. Ok, j'ai eu la mêlée. Bon, bon début. C'était quand même un groupe assez balèze. Avec énormément de points de vie. Et très dangereux au corps à corps. Heureusement j'étais bien regroupé. Et ça a pas vraiment posé de problème. Il me semblait bien que j'étais dans la salle du boss là. Voilà, ça ressemblait. Très honnêtement ça va pas poser plus de soucis que ça je pense. Là j'ai 64% de chance de le toucher. J'aimerais bien peut-être... Ouais allez, on va remettre Cyp'louf. Non, Cyp'louf il est où ? Il est là. Evidemment Cyp'louf il voit rien. Là il voit. On va le remettre au pistolet. 40% c'est tout. Bon, je prends ma chance. Et il le tue pas. Putain mais qu'est-ce qu'il est nul. Ah fallait qu'il fasse une crit là. C'est quoi ce minable ? Je sais pas s'il y a d'autres personnes dans la pièce. On va faire ça comme ça, le prendre à découvert et lui régler son compte. On va aller voir vite fait s'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce, ça m'étonnerait très honnêtement. Peut-être en bas quand même. A priori non. Et bien on va partir dans l'autre sens. On va partir vers l'avant du vaisseau je pense qu'on peut appeler ça l'avant. Il a déjà avancé lui peut-être. Voilà, lui. Je pense qu'on peut... On peut aller assez vite... Merde. On peut aller assez vite vers la porte là. Sans prendre de gros risques, je pense qu'il y aura pas grand monde. Là je vais rester là. Je vais avancer ici au prochain tour. Pour l'instant je reste là. Lui pareil. Ok. Ah il y a peut-être un melee ici. Ah il est là. Si je pouvais avoir les deux dans cette mission, ça m'arrangerait. Ok 4 tours. Honnêtement c'est tranquille, je l'aurai au prochain tour. Vous avez entendu. Ah il y aurait de l'alien par ici. Position confirmée. Ah il y a personne moi. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Il y a définitivement personne. Ah la vue 3D est parfois un peu trompeuse. Faut faire hyper gaffe dans ce vaisseau. Et c'était encore pire quand le jeu est sorti. Là ça s'est quand même un peu amélioré. Ok c'est bon. Donc lui il est bien, lui il est bien. Lui on va le faire avancer peut-être par là du coup. Là il n'y a pas de couverture, ça me déplaît ça. Pour l'instant je le mets là. Alors les aliens peuvent être aussi à l'extérieur du vaisseau. C'est un petit peu la surprise. Il a bougé lui ou pas ? Non il n'a pas bougé ce tour-ci. Ok donc là il n'y a vraiment personne. Donc je vais le faire revenir vite fait en arrière. Pardon, pas la peine de le faire traîner par ici. Et bien ça se confirme. Je pense que les aliens sont à l'extérieur du vaisseau. On a vite fait. Je récupère ça, voilà. Et voilà. Il va falloir que je ramène du monde. Je ne suis pas très loin. Ce qui est là c'est que je ne sais pas trop par où ils peuvent arriver. Il va falloir faire gaffe. Lui je vais le ramener à toute vitesse. Je crois que je ne peux plus le mettre en vigilance. Je l'ai bougé. Je vais le faire surplier. Ça m'embête. Bon il a des points de vie. Il en a 10, 11. On va laisser là pour l'instant. Et puis lui on va le ramener vite fait. Il faut que je pense à recharger aussi. Bon ça, ça ne posera pas trop de problèmes. Même si il peut leur arriver de me tirer dessus. Très honnêtement, ils n'ont pas la puissance de feu nécessaire pour me faire vraiment mal. Alors où sont-ils ? Je vais me mettre au fusil. Là, je vais me mettre au fusil. Euh là, je vais me mettre au fusil. Ouais, 59 ça peut se faire. Ouais, c'est bon. Je vais me mettre au fusil. J'ai un peu peur de ces Goliath là, en français. Muton, je crois que c'est Muton en anglais. Bon je vais avancer avec celui-là. Et puis eux, il faut avoir déjà la première chose à faire recharger. Je ne sais pas où ils vont être. Il y en a un là. 49% de chance. Ça se tente. Avec une crit, c'est bon. Je crois que j'ai fait une crit. Ouais. Même sans crit, je l'aurais mis à 2 points de vie. Franchement, c'était un tir qui spawnait. Là, je ne vois rien. Ils n'ont pas l'air pressés d'arriver. Ouais, il se replie vachement. Il tire dessus. Ouais, c'est parti. Je ne vois pas là. C'est pas trop grave. C'est à l'ordre de l'infosan. Raté. Pas grave. Merde, je ne le vois pas. Alors, est-ce qu'on passe par l'extérieur ? C'est un peu chaud quand même. Je vais essayer. J'en étais sûr que ce n'était pas bon de faire ça. Je ne les vois pas en me mettant là. Ça, je ne comprends pas trop. Ça fait chier. 70% de chance de toucher. Alors, c'est un fusil à pompe laser. Honnêtement, il va faire super mal. Ah, je l'ai loupé. Ce que je ne comprends pas, c'est que je ne les vois pas là. Ça va les obliger à bouger à mon avis parce que là, ils sont à découvert. Je vais me replier de toute façon, puisque je n'ai pas de vue pour leur tirer dessus. Je vais essayer de le tuer au pistolet. Voilà, voilà. Je vais essayer de le tuer au pistolet. Et merde. Pourquoi il passe par là ? Putain. Ah, ça m'énerve, ça. J'ai pas fait gaffe par où il passait, c'est de la faute. Ils sont obligés de bouger, forcément, parce que là, ils étaient à découvert. Par contre, il fait mal. Il faudrait pas qu'il me tire trop dessus comme ça. Il m'a loupé. Bon, c'est pas des rigolos. Il va falloir faire gaffe. Par contre, là, je les ai bien en vue. Ça va être un peu différent. 58% de chance de toucher, c'est pas énorme. Allez, raté. Je vais balancer un nuage. Ah, ça s'impose parce que j'en ai un qui est quand même bien mal en point. Et puis, je vais ramener des renforts surtout. Et là, je vais peut-être pouvoir leur tirer dessus quand même. Il y a des chances. Si je me mets là, j'aurai une protection partielle, mais bon, je suis en hauteur. Ouais. Avec 80%. Ça me fait pas très très mal, mais bon. Euh... Non, là, je vais me mettre en vigilance. Et il me reste celui-là avec 54%. J'ai pas envie de sortir du nuage, j'ai plus beaucoup de points de vie. Allez, je vais tenter ma chance. Raté. Bon, lui, pour l'instant, il va rester là. J'aimerais pas activer un autre groupe de 3. Et qu'il soit tout seul, là, comme une en deux. Oh putain, ça fait mal. Même avec le bonus de hauteur, il m'a pas loupé. Ok, il m'a loupé une deuxième fois, par contre. Bon. Je vais avoir une deuxième chance, là. Il a une chance de se racheter. Ah, cette fois, il l'a pas loupé, hein. Oula, 7 points. Encore une victoire pour nous. Ah, c'est tout. Honnêtement, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'alien. Alors, il faut remarquer qu'il y en avait 10, hein. J'ai bien cartonné. Ah, je suis un peu déçu. Je m'attendais à avoir beaucoup plus d'alien. Bien joué, commandant. C'est toujours bon pour le combat. Alors, du coup, Saïpouf, il a rien fait dans la mission. Il a beaucoup touché. Mais il a pas... Il a pas fait de kill. Ça, c'est dommage. Enfin, me voilà avec un commando major. Donc, débusquement. Tire précis, mais peu puissant, qui force les ennemis à sortir de découvert. Et gâchette rapide. Alors, j'adore gâchette rapide. Quand on est au corps à corps, on souffre pas trop du moins 15% de visée. Mais par contre, on... Par contre, les deux tirs, ça, c'est super intéressant. Deux tirs successifs sur la même cible. Donc, gâchette rapide, c'est vraiment doubler les dégâts comme ça immédiatement. Sans avoir vraiment de malus, en fait. Alors, mon sapeur. D'habitude, je prends les fumigènes qui donnent plus de défense. Plus 20 de défense. Et une plus grande zone. Ok. C'est bien parce que j'ai des morceaux d'ovnis endommagés. Ce qui va me donner pas mal d'argent. Est-ce que je peux pas faire quelque chose ? Question énergie, je suis bien. Le terminal de liaison, il me manque plus que 15 en fait. Je vais tout de suite le lancer. Faudrait mieux que je lance des satellites avant. Je vais lancer un satellite, c'est toujours plus long à faire. Par contre, j'ai des canons phoenix, faut pas que j'oublie de les équiper, c'est ridicule ça. Ça a failli me coûter cher tout à l'heure, j'ai failli perdre, enfin hier j'ai failli perdre un vaisseau. Alors après j'aurai mieux que les canons phoenix forcément. J'aurai les canons laser, les canons plasma. Ok voilà, c'est plus intéressant je pense. Alors l'attaque de la base ça va pas tarder. Seulement avant j'aimerais bien faire cette mission exalt là qui est opération secrète. Ok mais tout est équipé c'est bon. Et puis là, envoyer l'escouade d'extraction. Je vais lancer la mission. Alors ma team au complet. J'ai pas eu de blessés aussi, j'ai eu plein de blessés. J'ai eu plein de blessés, comment ça se fait ? Ah c'est parce que c'est pas les mêmes. Le lieutenant Wallace, tout à l'heure je l'avais pas. Du coup il faut que je l'équipe. Même s'il est équipé. Ça m'a l'air d'être la même équipe. J'ai pourtant eu pas mal de blessés. C'est pas grave. Je verrai ça tout à l'heure. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour cette première mission exalt. Je sais pas grand chose de cette mission sauf qu'on va combattre des humains et pas des aliens cette fois. Et qu'il y aura peut-être une histoire de timer ou un truc comme ça puisqu'il faudra récupérer des données. Enfin bon. Je regarderai ça. On avisera au fur et à mesure. J'espère que c'est de l'Iron Man donc faut pas non plus que je déconne parce que si je perds des soldats c'est définitif. Du coup je passerai peut-être quelques temps à lire ou à regarder des vidéos sur internet pour voir de quoi ça parle quand même. Allez à demain pour la suite de ce let's play XCOM. Merci. 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 Merci.